et bien bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un beacon alors juste un seul beacon qui clignote de manière multicolore ce qui est plutôt sympathique mon emploi vie alors cette vidéo je vais essayer de la rendre plutôt courte et de pas trop parler inutilement tout ça pour que ce soit le plus efficace possible donc on va commencer tout de suite vous voyez ici les toutes les couleurs de l'arc-en-ciel un peu de chose près c'est à peu près le spectre de la lumière blanche alors il faudrait s'arrêter logiquement au violet qui est ici voilà le violet que vous voyez juste ici ici on a juste le violet qui revient au rouge pour que ça puisse faire une boucle donc on part vraiment du rouge jusqu'au du rouge jusqu'au violet alors ici je vais vous montrer comment ça marche très simplement on a un beacon alors que vous pouvez placer où vous voulez sauf dans les coins enfin en fait si vous le placez dans les coins ça va juste clignoter de manière différente donc vous avez quatre pistons on a dérangé donc ici on a 25 blocs enfin 25 rangés de trois blocs pourquoi 25 et pas 24 parce qu'on a on a six fois quatre en fait mais le souci c'est qu'il faut toujours qu'il y ait un bloc en plus ici pour que ça puisse pousser donc évidemment il vous faudra toujours un nombre impair voilà donc ça c'est dit vous pouvez faire un voilà mais sinon sur ce modèle ici vous avez 25 blocs c'est parfait puisque vous avez deux rouges qui nous permet de un petit peu voilà avoir la transition pas trop brutale alors ici on a une cloque à hopper qui marche tout simplement ici on a un comparateur qui récupère le courant avec un plus limiteur tout simple vraiment tout simple après on a on récupère le courant ici avec un repeater qui l'envoie dans ce piston qui va pousser une première fois avec un tic de décalage on va pousser celui là et après on part un tic à chaque fois plus loin pour que le piston pousse la rangée d'après vous voyez en action ce que ça donne alors il y a un petit clignotement je vais arrêter parce que le bruit des pistons est plutôt insupportable il y a un petit clignotement qui n'est pas évitable en fait ce serait peut-être on pourrait peut-être l'éviter en faisant deux rangées en faisant la même chose au dessus c'est à dire en mettant encore trois blocs et je sais pas mais il faudrait vraiment se casser le cul et franchement je enfin je sais même pas si c'est possible j'ai pas vraiment réfléchi mais je pense que fin de toute façon dans dans la limite du raisonnable et du compact ce sera vraiment pas utile et puis de toute façon moi je trouve pas que ce soit dérangeant donc voilà alors faut savoir que pour les délais vous pouvez bien sûr les rallonger pour que ça pour que ça clignote plus lentement tout simplement pour que ça passe plus lentement d'une couleur à l'autre et bien écoutez on va passer tout de suite à la construction donc pour construire serait ce beacon clignotant multicolores vous aurez besoin de tout ceci donc voilà prenez un screenshot ce que vous voulez ou faites pause pour récolter tout ça dans votre monde survival alors ça évidemment ça c'est ça fait partie du beacon ça ça peut être du fer évidemment neuf blocs de construction tous ces blocs de verre un levier 43 stone un piste 12 pistons normaux un stick et piston 4 repeater un comparateur et deux hoppers et bien voilà nous vous passez à la construction alors comme vous voyez j'ai préparé une petite zone de 14 blocs x 14 blocs donc c'est c'est ce dont vous aurez besoin pour construire ce beacon multicolores donc vous avez commencé par placer votre beacon en fait vous pouvez le passer là où vous voulez sur ce petit carré rouge excepté sur les coins sauf si vous voulez que ça clignote plus lentement que vous alliez plus longtemps la couleur blanche que les couleurs et puis après vous allez pouvoir commencer à mettre vos couleurs donc il vous faudra du verre tous ces verres là donc je voulais je vous les fais passer comme ça vous voyez bien les noms pour être sûr voilà rouge orange jaune vert bleu violet et on va commencer par en mettre quatre de chaque donc on commence sur un point quatre après quatre orange bien attention de laisser les points vides toujours puisque c'est là que les pistons vont avoir besoin de place pour pousser 1 2 3 4 1 2 3 4 et ici on va remettre du rouge à moins que vous vouliez mettre une autre couleur ou ce que vous voulez mais moi je préfère mettre du rouge parce que voilà ça ça n'enlève rien au au dégradé ça fait juste une transition plus plus lente et je préfère ensuite on va placer les pistons dès maintenant comme ça comme ça on sait où ils sont pardon hop on va les mettre comme ceci bien trois pistons à chaque fois on les met ici et ici parce que j'ai un peu de mal à parler de manière sérieuse donc voilà il va falloir que ça revienne ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo voilà maintenant on va attaquer la deuxième couche alors vous allez partir donc on va commencer à partir des rouges on va faire rouge orange rouge ensuite rouge orange ensuite ici on va mettre orange rouge orange alors pensez bien à mettre dans les coins où il n'y a rien du vert transparent très important ensuite on va laisser donc une case vide avec uniquement du orange ensuite orange 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 jaune jaune orange jaune ensuite jaune tout seul et vous avez compris on continue le pattern sur toute la longueur voilà alors pour finir on fait donc on passe sur le violet là je finis juste avec vous comme ça c'est tranquille rouge au violet rouge violet violet rouge rouge violet rouge et ici on a bien deux rouges qui restent libre donc là on a fait le plus gros la plus grosse partie et on va passer tout de suite à la redstone voilà alors faut savoir que depuis le modèle de base j'ai fait quelques petites modifications pour ce soit vraiment le plus compact possible depuis le modèle que vous avez vu en tout début de vidéo mais de toute façon si vous suivez celui-là pour la construction il y aura aucun souci donc vous partez en partant d'un coin si jamais vous avez un carré prévu à cet effet de 14 blocs mais 1 2 3 4 5 6 7 donc hop et vous pouvez mettre deux opères comme ceci avec un item à l'intérieur donc on va tout de suite mettre le levier pour bloquer est ce que je le mets ici alors pardon excusez moi j'ai fait une connerie on met les on met les trucs bien sûr vers vers ici un que ce soit bien compact et on va mettre notre petit bout de redstone là dedans et on va pouvoir déjà bloquer ça pour pas que ça nous fasse des conneries hop vous boucle vous bloquer bien sur celui qui est vers l'intérieur ce sera plus simple ensuite vous placez un comparateur attendez que je fasse pas de conneries ici on arrive cette manière là donc ouais alors hop c'est comme ceci ouais c'est tout à fait ça alors vous placez un comparateur en sortie de ce hopper ensuite on va mettre un plus remitter avec un stick et piston un bloc on va mettre mettre un bloc rouge parce que c'est plus soit ensuite vous mettez un repeater qui récupère l'impulsion ensuite on place de la redstone que vous allez pouvoir placer tout comme ça ensuite alors derrière tous les alors pardon excusez moi j'ai encore commis une terrible méprise vous allez la placer comme ceci alors vous m'excusez moi pour les petites erreurs que je fais parce que ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéos surtout que ce genre de vidéos là c'est vraiment pas très fréquent pour moi donc voilà tout simplement hop et puis après vous allez pouvoir continuer tout le long tout simplement c'est vraiment pas compliqué alors donc là que je fasse pas la connerie on continue tout simplement sur le bord évidemment on place nos deux petits blocs alors on va les faire toujours de la même couleur merde toujours pareil avec ceci toujours le petit repeater devant alors on peut le mettre un tic on peut le mettre à plus long hop et ici il nous reste le dernier à alimenter donc on va aller l'alimenter tranquillement comme les autres enfin les derniers les trois derniers quoi hop et vous allez pouvoir encore placer votre 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 repeater alors par contre sur ce repeater là je vais vous conseiller de le placer toujours à deux tics parce que alors je vous faire une petite démonstration et parce qu'en fait si vous placez un tic ça va fonctionner mais chaque piston j'ai oublié de mettre le vert là je vais le mettre après chaque piston va s'étendre deux fois et ce qui fait que ça va vous faire des bruits de pistons pour rien donc si vous le mettez à deux tics vous êtes sûr que voilà vous aurez pas de lag vous aurez pas de soucis de pistons et voilà j'ai mis le vert donc tout est parfaitement fonctionnel je vais vous montrer à quel point ça marche bien à quel point c'est magnifique donc vous voyez le petit clignotement qui va bien mais tout marche très bien donc voilà vous avez construit une magnifique machine à faire clignoter un beacon de manière multicolore donc on va se laisser ici n'hésitez pas à laisser commentaire j'aime toutes ces sortes de choses pour montrer votre amour des portants voilà dernière petite chose que je voulais vous dire aussi c'est que si vous voulez vous pouvez mettre des beacons tout autour évidemment sauf les coins quoi que non justement voilà si vous mettez des beacons tout autour pour mettre dans les coins comme ça vous aurez toutes les couleurs si vous êtes vraiment riche en beacon que vous avez une usine à wiser squelettes bah vous pouvez en mettre tout autour et ça fait un truc assez sympa sur le tour voilà ça fait un concept plutôt rigolo sur ce je vous dis à la prochaine